Bonjour à tous mes mappies, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un méga compte rendu de lecture puisque je vais vous présenter un petit peu et assez rapidement mais de manière générale toutes les lectures que j'ai faites pendant mon absence je dirais. Il n'y pas énormément mais bon d'un côté vu que je parle beaucoup ça prendrait beaucoup de temps de vous expliquer tout ça très lentement. Donc voilà j'allais assez vite mais vu qu'il y a eu quand même des très belles lectures je voulais absolument vous faire un groupe en fait de ces lectures là pour après passer à du plus récent donc j'espère que ça vous plaira. Si vous entendez des petits bruits par ci par là c'est mouine qui se régale. Bref du coup on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai lu de george orwell il s'agit de la ferme des animaux aux éditions folio et que dire de se lire donc george orwell qui est quand même un auteur très connu que je n'avais moi jamais lu et c'est vrai que ce titre là m'a tiré quand même pas mal. On part du principe sur un pitch très simple les animaux décident de prendre le contrôle d'une ferme voilà jusqu'à là c'est très très clair et ensuite va s'installer tout un jeu enfin une société qui va être créée par les animaux justement ils essayent de pas faire comme les humains vous voyez c'est vraiment le principe c'est que tous les animaux doivent être égaux c'est les cochons qui vont diriger un petit peu tout ce petit business là et puis au fur et à mesure bien sûr il y a des petits vis qui s'installent et qui provoquent de nombreux désaccords et des mésaventures dans cette ferme du coup dirigée par les animaux elle fait beaucoup parler d'elle la ferme et on y rencontre tout un tas d'animaux qui vont être plus ou moins détestables et ils vont créer donc une société une nouvelle forme de société qu'ils pensent bien sûr beaucoup plus juste que celle des humains et qui est vraiment très particulière donc ils pensent qu'ils sont tous égaux en droit justement et ils essayent de tout faire pour mais voilà il y a comme dans une société classique des petits vis qui s'installent par ci par là et qui font que certains vont se mettre plus en avant que d'autres voilà la chose qui est inévitable je dirais et du coup bon bien sûr il y a un gros lien avec le totalitarisme dans ce livre là alors moi je suis pas une très très renseignée sur ce régime là enfin bien sûr j'en ai entendu parler comme tout un chacun mais je veux dire je suis pas spécialiste du sujet donc bien sûr j'ai repéré pas mal de clins d'oeil forcément à ce mouvement et c'est vrai que c'est très très mis en avant c'est vraiment une sorte de critique du totalitarisme qui est faite ici par George Orwell et qui est intéressante pour autant ça pas du tout été un coup de coeur ce livre là je m'attendais à bien mieux en fait je sais pas pourquoi je peut-être que j'ai idéalisé un petit peu trop ce bouquin je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais ça a pas été le coup de foudre je l'ai lu assez rapidement mais je revenais pas sur ma lecture avec envie voyez donc voilà je pense que c'est un livre à lire pour toutes les valeurs qui qu'il dégage et surtout le début qui est très intéressant sur la critique de notre propre société forcément et un petit peu comme si la société était vue du point de vue des animaux et ça j'ai trouvé ça très intéressant mais ça a pas été la lecture qui m'attendait voyez mais voilà je pense que c'est un grand classique que je suis contente d'avoir lu malgré tout tiens le joujou moule alors je vais alterner lecture graphique et romans et en vous parlant de somalie le tome 4 que j'ai lu somalie et l'esprit de la forêt c'est vraiment un coup de coeur cette saga de manga je l'adore vraiment c'est une de mes favorites et j'attends avec impatience la sortie du tome 5 du coup je vous présente le 1 qui est magnifique le 2 et le 3 il me semble que je vous en avais déjà parlé dans un compte rendu de lecture dans ce tome 4 on approfondit encore plus leurs petites aventures le duo est mais juste incroyable ils sont trop attachants trop mignon la petite fille mais elle est trop mignonne vraiment on s'y attache énormément les personnages que l'on rencontre dans le tome 3 et 2 il semble qu'on rencontrait pour 1 et bien ils sont développés beaucoup plus les graphismes qui sont toujours à tomber je vais voilà vous mettre un petit passage par ici pour que vous voyez un petit peu c'est un manga ultra détaillé je m'attarde à chaque fois sur chaque planche sur chaque dessin parce que franchement les détails qui sont apportés à ce manga c'est juste incroyable surtout que les personnages ont un caractère design très marqué très particulier avec des caractéristiques physiques qui sont quand même très intéressantes et très détaillées donc voilà et à chaque fois chaque planche dans l'action et tout c'est juste une pépite voilà cette saga je ne peux que vous la recommander si vous aimez les mangas mais vous allez vous régaler il s'agit de somalie et l'esprit de la forêt franchement il y a quatre tomes actuellement et ça sort un petit peu au compte gouttes donc c'est génial moi je les adore vraiment merveille ensuite une lecture absolument coup de coeur que j'ai adoré il s'agit de la tresse donc de laetitia colombani aux éditions livre de poche j'ai adoré cette histoire c'est incroyable ce bouquin c'est voilà le titre est incroyable quand on voit un petit peu tout ce qui se passe dans ce bouquin qui est court mais on ne peut pas le lâcher il est je l'ai dévoré franchement il est incroyable c'est une histoire qui s'entrelace en fait et qui renvoie la balle à certains personnages bref c'est incroyable on y suit donc trois femmes qui ont des conditions de vie complètement différentes il y a Smita qui vit en Inde et qui a une qualité de vie misérable elle vit avec sa fille dans des conditions lamentables avec un petit travail de femme de ménage pour le pire du pire vous voyez donc enfin voilà elle est vraiment dans deux conditions très très compliquées avec sa petite fille et on s'y attache énormément on suit également Sarah qui est une avocate réputée qui elle est au Canada donc bien loin de Smita en Inde et qui est vraiment une femme imposante qui a confiance en elle qui a des responsabilités qui est forte et qui va être confrontée à quelque chose de très important et de très grave dans sa vie donc elle est très attachante également et la troisième c'est Julia qui vit en Sicile et qui est fille d'un artisan donc qui travaille avec son père Julia du coup qui est une fille pétillante c'est la plus jeune des trois il me semble et voilà qui est pétillante qui travaille dans l'entreprise familiale dans l'atelier de son père et qui s'investit à fond et qui voilà va suite à un accident va découvrir la vraie situation de cet atelier et c'est incroyable à quel point ces trois histoires sont liées on les suit séparément il y a un chapitre Smita un chapitre Sarah un chapitre Joule il y a par exemple et l'histoire se construit et on y voit le lien qui va pouvoir se tisser en fait entre ces trois femmes c'est magnifique franchement je veux pas vous en dire plus parce que il y a rien à dire de plus à part lisez le sur le machin là le petit la petite pastille ici il y a marqué lisez ce roman conseillez le offrez le et je suis juste trop d'accord avec parce que je ne vois pas comment on ne peut pas s'attacher à cette histoire comment on peut pas être touché par cette belle histoire de vie c'est voilà c'est trop beau ces trois destins qui vont s'entremêler et qui nous touchent en plein coeur donc franchement je vous conseille fortement cette lecture la tresse voilà ça a été je crois un best-seller ça a super bien marché mais franchement il mérite son succès ce livre il est génial ensuite en manga j'ai lu l'étrange noël de monsieur jack qui m'a été offert par mon petit frère juste adorable je suis rentrée un jour c'est mes parents et hop il y avait ce petit manga mon petit frère il est juste trop mignon rien à dire de plus c'est typiquement l'histoire de l'étrange noël de monsieur jack repris en manga donc moi ça a été un vrai plaisir de me replonger dans cette histoire avec des planches qui sont trop belles franchement les dessins sont magnifiques et je suis trop contente je trouve que ça marche très très bien en manga franchement je n'aurais pas imaginé mais ça marche hyper bien voyez un petit peu les planches Sally et tout c'est voilà Sally est vraiment très très belle et le manga de manière générale est super mais rien de plus à vous dire de particulier puisque si vous connaissez déjà l'histoire de l'étrange noël de monsieur jack vous n'allez pas être surpris c'est vraiment la copie conforme de l'histoire mais sous forme de manga et c'est franchement un délice toujours en lecture graphique j'ai lu le tome 2 de green mechanic que je vous montre ici de plus près j'ai lu du coup le premier également pour me remémorer un petit peu les aventures de nos protagonistes tout simplement parce que ça faisait un petit moment que je l'avais lu et du coup j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir le second volet je ne sais pas si les autres sont sortis encore je me suis pas trop j'ai pas trop suivi du coup les sorties de cette série là mais j'aime beaucoup pour rappel dans cette saga on suit cette fille qui est juste géniale et qu'on développe dans le tome 2 très attachante qui est dotée d'une empathie extrêmement poussée très particulière elle ressent les émotions de manière très importante et elle a dû un petit peu se mettre sous bulle parce que c'était compliqué pour elle de tout gérer elle le ressent fois 10 fois 30 fois 40 fois 100 je ne sais pas c'est juste elle a ce don en fait qui est surdéveloppé et qui lui pose du coup quelques problèmes au quotidien parce qu'elle absorbe tout on se situe dans un monde apocalyptique puisque les humains ont fait de la terre un désert de déchets c'est juste l'apocalypse et en fait il y a des espèces de robots que l'on appelle les reborn qui peuvent prendre l'apparence qu'ils souhaitent et c'est très intéressant en fait au niveau du tome 2 après ça se développe il y a des créatures étranges qui rodent dans les parages que l'on appelle les ersatz qui sont des créatures à éviter absolument dans le tome 2 on voit ces créatures un petit peu plus sur le devant de la scène je dirais et le reborn donc l'espèce de robot qui est trouvé dans le tome 1 par cette jeune fille prend encore plus d'importance et on y apprend tout un tas de choses bref je veux pas trop vous en dire parce que cette saga est assez complexe et il y a plein de trucs je pense à développer dedans on a encore plein d'interrogations en fait on sait pas trop comment ça fonctionne mais c'est juste génial enfin moi j'aime beaucoup cette saga donc voilà je vous la recommande Green Mechanic il y a deux tomes que j'ai lu moi peut-être trois voire quatre mais il faut que je me renseigne sur le sujet je ne sais pas et j'aimerais bien lire la suite d'ailleurs ensuite j'ai lu mon premier Lovecraft qui est aussi un je dirais un auteur assez connu dans le domaine je dirais de l'épouvante et il s'agit de celui qui chuchotait dans les ténèbres aux éditions folio j'ai trouvé ça très étrange oui pour le coup c'est vraiment bizarre je vous lis le résumé pour vous faire un état des lieux des voix inquiétantes qui hantent les collines de mystérieuses empreintes de pas une grosse pierre noire gravé de hiéroglyphes à demi effacées un professeur de littérature passionné par les légendes et le folklore de la nouvelle angleterre découvre le secret d'étranges créatures dissimulés dans les bois obscurs et plonge dans un univers terrible et en fait c'est que ça franchement il y a de l'étrange sur de l'étrange sur de l'étrange on n'y comprend pas grand chose il y a ce professeur qui en sait beaucoup sur les créatures on ne sait pas s'il les a imaginées si elles existent vraiment au début du livre on ne comprend pas vraiment le cheminement et où ça va nous mener si vous voulez et il y a donc ce passionné du folklore qui veut en apprendre d'autant plus sur ces créatures qui cherchent à comprendre le vrai du faux et en fait c'est quasiment que ça il va échanger en fait avec le spécialiste du domaine par lettres donc on a aussi des lettres alors des fois c'est compliqué de se rappeler ce qu'il a dit dans la lettre comme information parce que il nous le prend comme acquis dans le chapitre d'après enfin c'est un petit peu confus moi j'ai pas trop trop apprécié c'était plus ou moins sympa mais c'est vrai que j'ai trouvé ça trop brouillon et trop confus tout simplement j'ai pas trop de mots ça n'a un peu ni queue ni tête ou enfin voilà vous avez un ressenti global je ne sais trop que dire c'est pas un livre que j'ai beaucoup apprécié je pense qu'il disparaîtra très rapidement de ma mémoire donc voilà moi clairement il m'a manqué un petit peu de rationnel dans ce bouquin même si c'est pas du tout le but dites moi si vous connaissez des lovecraft qui vous ont qui vous ont marqué là j'en ai un autre dans ma pile à lire donc je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça va donner si c'est toujours aussi étrange ben je pense que c'est sa spécialité de toute manière à l'auteur mais voilà savoir si c'est quand même un petit peu mieux construit que celui-ci ensuite le coup de coeur absolu intersidéral l'atelier des sorciers qui a eu un succès immense et que je pense vous connaissez tous voilà il me faut absolument le tome 4 voilà il est sorti il n'y a pas très très longtemps mais il me le faut absolument j'ai pas encore pu me le procurer et j'ai trop hâte de savoir la suite de cette saga c'est juste trop 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 bien mon dieu je suis désolé je suis biface on dirait que j'ai des cernes de trois kilomètres de long mais c'est vraiment dégueulasse ce temps pour vous parler rapidement du tome 1 parce que là j'en suis du coup au tome 3 et j'attends avec impatience le 4 mais pour vous parler du tome 1 du pitch un petit peu on y suit coco cette jeune fille qui est juste adorable et hyper attachante qui a toujours été fascinée et passionnée par la magie mais malheureusement elle n'a pas reçu ce don que reçoivent que certaines personnes à la naissance les sorciers mais elle n'est pas dotée forcément de ce pouvoir et ne possède aucune magie en elle donc seuls les sorciers peuvent utiliser la magie et en fait un jour elle va croiser un sorcier par inadvertance et elle va l'observer utiliser la magie et à ce moment là elle est tellement fascinée elle est tellement dans l'admiration devant la magie la beauté la grâce que dégage la magie utilisée par ce sorcier mais voilà du coup elle va essayer d'utiliser la magie et utiliser de la magie interdite voilà le gros pitch je ne vous spoil pas du tout c'est à peu près ce qui est ce qui est indiqué sur le résumé moi ce qui m'a vraiment époustouflé à part le fait que c'est juste incroyable et les graphismes sont magnifiques mais vraiment c'est un gros coup de coeur les illustrations sont incroyables c'est vraiment des bons mangaka parce que franchement incroyable c'est vraiment tout ce que j'aime dans un manga mais l'utilisation de la magie qui est tellement différente de tout ce qu'on connaît c'est ça que j'ai adoré c'est un vraiment un parti pris en fait d'utiliser la magie de manière différente je veux pas du tout vous spoiler c'est juste trop bien de découvrir la magie comme elle est construite dans cet univers parce qu'elle est complètement différente de la magie que l'on peut connaître dans les autres bouquins de fantasy dans les films bref c'est complètement différent j'ai adoré franchement j'ai adoré je peux que vous le conseiller parce que dans le tome 2 on découvre d'autres personnages et notamment cette petite qui s'appelle agathe je crois qui est complètement aux antipodes de coco et qui apporte quelque chose de très intéressant enfin à laquelle moi je me suis beaucoup attachée qui est bizarre mais elle est vraiment trop cool également et dans le tome 3 on pousse un petit peu le truc j'ai adoré le tome 3 vraiment je l'ai trop trop aimé mais il est franchement cette saga est incroyable il faut vraiment que je me procure le tome 4 rapidement parce que j'ai trop hâte de savoir la suite quoi c'est trop bien c'est addictif en fait donc je peux que vous la conseiller parce que vous verrez de la magie comme je pense jamais vous ne l'avez vu super bien pensé super bien travaillé on voit que c'est cohérent on voit qu'il ya il ya plein de petites indications à la fin des mangas on vous donne du vocabulaire en fait en vous expliquant avec des petits dessins c'est juste un régal de a à z ces bouquins enfin j'ai adoré donc voilà allez-y à 100% vous serez pas déçus je pense parce que c'est vraiment genre la perfection du manga de ces derniers temps il mérite amplement son succès ensuite j'ai lu une bd disney donc mickey à travers les siècles par pretrosi et dabs aux éditions glena qui est une bd qui m'a été offerte par un abonné qui est même dédicacé qu'il a pris le temps de me faire dédicacer pour pour moi regardez cette belle dédicace donc je franchement encore merci à toi grégoire si tu passes par ici je l'adore et c'est vraiment un bel objet dans ma collection de bd en plus je n'avais déjà lu une autre dans la même collection je me rappelle absolument pas les titres je vois les illustrations qui était juste magnifique et là c'est encore le cas l'intérieur est vraiment excellent au niveau des illustrations au niveau de l'histoire c'est un petit peu plus léger mais c'est très très intéressant à lire c'est très agréable je dirais c'est mickey qui va traverser les siècles à l'aide d'une machine dans le temps avec deux inventeurs un petit peu loufoques qui sont très rigolos et donc mickey va être transporté dans plein d'époques différentes c'est assez rigolo de le voir bien associé à plein de domaines et d'époques différentes de le voir un petit peu agir dans différents milieux comme ça voilà c'est rigolo de retrouver notre mickey perdu un petit peu dans le temps comme ça voilà c'est une lecture que j'ai appréciée je vous en dis pas plus il n'y a pas grand chose à dire dessus voilà c'est un bon moment passé et en plus de ça c'est un objet livre qui est juste magnifique donc voilà surtout n'hésitez pas si vous avez l'occasion même de le lire directement en librairie c'est vraiment très sympa ça va plutôt vite toujours avec les bd et franchement c'est un bon moment de lecture ensuite j'ai lu le tome 2 de shade of magic et c'est toujours le gros coup de coeur avec cette saga pourtant c'est des briques mais alors vous les voyez pas passer les pages c'est c'est vraiment un page turner en fait vous tournez tournez en savoir toujours plus c'est incroyable cette saga pour faire rapidement mais je vous invite à regarder mon canton de lecture je vous mettrai ici la petite recommandation je vous parle du tome 1 et ça vous avait donné d'ailleurs bien envie pour certains franchement c'est juste incroyable en fait on se situe dans quatre mondes différents quatre londres différents puisque dans chaque monde on prend londres comme centre en fait et où la magie est perçue de manière différente on a le premier qui est le londres gris qui est notre monde sans magie quoi on a le londres rouge qui lui déborde de magie qui est le monde de Kale le héros principal et le dernier magicien de sang voilà c'est très vaste mais enfin c'est aussi pour vous donner un petit peu envie on a le londres blanc où la magie se fait rare et qui est très intriguant et qui est très développé dans ce bouquin là et on a le londres noir où la magie a tout dévoré qui est vraiment le londres à éviter quoi ce monde qui a été dévoré par la magie et qui est néfaste et dangereux et Delilah Bards elle vient de notre monde tout simplement et elle ne possède pas de magie apparemment et ici on va développer tout son côté on se retrouve beaucoup avec cette Delilah Bards qui je dirais est la star de ce livre elle est incroyable c'est vraiment une héroïne que j'adore dans le tome 1 elle avait tendance à m'agacer un petit peu au début parce qu'elle est très sûre d'elle elle est elle maîtrise la situation de A à Z à chaque fois mais un petit peu avec filouterie je dirais de temps en temps et mais voilà elle s'assume très fortement elle est sûre d'elle j'ai un petit peu du mal moi avec les héroïnes qui sont ultra sûres d'elle comme ça mais là c'est super maîtrisé on voit aussi ses failles et dans ce tome là mais elle est tellement attachante et elle est ultra badass faut dire ce qui est franchement elle est juste magnifique j'aime beaucoup le travail qui est fait par les éditions Lumen et par le graphiste et l'illustrateur qui a travaillé là dessus parce que je l'imagine complètement comme ça quoi donc c'est vraiment trop trop bien tous les personnages sont géniaux qu'elle bon que l'on connaît dans le tome 1 et qui fait un petit peu le duo avec elle est juste incroyable il a encore tous ses travers il a une personnalité de ouf son frère son frère je l'adore il est vraiment complètement différent c'est la joie de vivre c'est le garçon pétillant mais il est il est juste magnifique également et on a également à Lussard qui est juste magnifique enfin franchement les personnages sont tous géniaux aussi attache ils ont tous leur qualité leurs défauts leur travers mais on comprend parfaitement en fait tout cet univers il fonctionne super bien et là on a une sorte de tournoi magique qui est organisé et c'est un délice c'est vraiment un délice je me suis régalé avec ce tome 2 il me faut également le tome 3 rapidement surtout que ça fait un bon moment que je l'ai lu vu que je l'ai lu je crois en novembre ou décembre donc ça commence à faire loin et mais cela dit j'ai encore tout en tête donc c'est ça qui est très bien ça me plaît tellement que tout me reste très très bien en tête et je sais exactement ce qui s'est passé dans ce livre donc voilà j'ai juste hâte d'en savoir plus parce que c'est vraiment une saga que j'adore les personnages sont top l'histoire est cool c'est palpitant c'est sincère c'est trop bien ensuite j'ai lu Dédale l'intégrale de Takamichi aux éditions Doki Doki et c'est juste génial ici est regroupée en fait l'intégrale des tomes sortis donc de cette saga et c'est juste génial sous cette forme ci parce que voilà ça vous fait un gros manga comme si c'était un one shot en fait à lire j'ai adoré franchement c'est très particulier par contre je sais même pas trop comment vous en parler mais c'est ultra ultra intéressant si vous connaissez l'univers du jeu vidéo portal peut-être que ça vous parlera parce que c'est complètement l'inspiration à la fin il parle un petit peu de ses inspirations et j'étais contente d'avoir trouvé la référence parce que je savais qu'il s'était inspiré de ça c'était forcément le cas avec ces histoires de portails entre les mondes enfin c'est très très bizarre et particulier on y suit Reika comment elle s'appelle je me rappelle plus Yoko ouais Yoko Reika et Yoko qui sont deux étudiantes en fait et qui se retrouvent dans un univers très bizarre d'un coup on ne sait pas ce que c'est une sorte de dédale de couloir de un lieu très bizarre dans lequel elles se sentent un petit peu piégées j'ai poussillonné un lieu vraiment très très bizarre dans lequel elles se sentent un petit peu piégées elles ne savent pas comment en sortir fin il y a beaucoup d'interrogations en fait seul indice en fait un petit message qui est posé dans ce lieu d'un créateur de jeux très connus ce sont des étudiantes en graphisme jeux vidéo voilà dans ce domaine là elle elle est très calée et très intelligente très maligne et donc ce message du créateur jeu vidéo qui a l'air d'en savoir long sur sur ce milieu sur cet endroit et donc qui amène un petit peu tout ce mystère on se demande mais pourquoi elles sont là qu'est ce qu'elles font là ce qu'elles ont un rôle est ce qu'elles ont quelque chose à élucider à trouver enfin c'est vraiment très intriguant et on est pris par cette intrigue on se que ça va nous mener les héroïnes sont très chouettes elle elle est vraiment je vous dis très intelligente et elle capte vite les choses elle a une sensibilité particulière et du coup c'est très intéressant de voir un petit peu les raisonnements en fait qui sont mis en place elle elle est plutôt dans la retenue dans la rationalité elle est très imaginative et elle a des choses qui vont se débloquer beaucoup plus rapidement il y a bien sûr dans cet endroit des créatures ultra bizarre donc c'est un petit peu aussi un banga de survival je dirais parce que elles sont un petit peu en train de fuir ces créatures dans cette espèce de dédale avec des portails et elle trouve des machines des trucs pour essayer de s'en sortir je vous dis pas plus de choses là dessus mais voilà ce livre il regroupe l'intégralité de la série et franchement c'est un régal les graphismes sont plutôt simples mais très sympa j'ai adoré parce qu'il n'y a pas de clichés il y a plein de références aux jeux vidéo si vous aimez ça vous allez en retrouver certaines et puis si vous aimez ce milieu là je dirais enfin voilà en tout cas c'est un manga que je suis très très contente d'avoir dans ma mangathèque et qui est très atypique très particulier intéressant innovant imaginatif voilà je ne sais que vous dire mais en tout cas foncez parce que c'est très 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 cool ensuite il faut juste que je vous parle très rapidement de deux livres que je n'ai pas là actuellement mais je vous les mets ici c'est la bd en fait non c'est même pas la bd c'est un album un album de dr jekyll and mr hyde alors moi je n'ai pas lu du tout le roman dr jekyll and mr hyde je connaissais bien sûr un petit peu l'histoire bien par le le cinéma histoire très connue dr jekyll and mr hyde et franchement de le lire sous cette forme là d'album ça m'a donné bien plus envie je n'avais pas envie de me plonger dans le roman et cela dit j'avais envie de connaître un petit peu plus l'histoire c'est vraiment l'histoire mais sous forme d'album et c'est vraiment vraiment chouette si vous connaissez déjà l'histoire je pense que vous régalerez à redécouvrir cette histoire comme ceci parce qu'elle est très bien illustrée c'est dynamique c'est très sympa ça se lit très rapidement également beaucoup plus je pense qu'un livre un gros livre et je pense que l'essentiel est dit bien sûr ça peut pas être autant détaillé que le gros bouquin mais franchement c'est très très chouette moi j'ai vraiment très très apprécié et si comme moi vous connaissez pas tous les détails de cette histoire et bien je pense que ça peut vraiment être le bon moyen de la découvrir en tout cas ça m'a beaucoup plu donc je vous le conseille parce que c'est chouette quoi de suivre docteur Jekyll et Mr Hyde sous ce format et je trouve que les illustrations matchent très très bien avec l'univers l'ambiance du texte donc franchement que dire de plus c'était très sympa comme lecture et enfin je vais vous parler d'un autre livre très rapidement aussi je ne l'ai pas ici puisqu'il est à ma maman et c'est une lecture qui m'a été d'ailleurs conseillée par ma maman et franchement je la remercie parce que j'ai passé un super bon moment il s'agit de en attendant Bojangles je ne me rappelle absolument pas l'auteur je ne travaille absolument pas mes vidéos c'est chouette bravo mais c'est un livre que j'ai adoré qui parle de sujets très puissants très graves et d'un point de vue d'un enfant et ça j'adore c'est trop trop bien en fait on y suit le quotidien d'une famille on s'attache à ce couple à cette famille à cette maman mais d'une manière mais tellement puissante tellement puissante en fait c'est la maman qui porte la famille c'est vraiment un sujet qui fait peur la bipolarité c'est ultra violent c'est ultra complexe et en même temps c'est quelque chose qui existe qui est là et dont on sait pas énormément de choses c'est compliqué quoi et du coup mais ce bouquin il en parle à merveille je trouve c'est juste incroyable et toujours du point de vue de l'enfant avec les fautes de langage qui sont liées et c'est hyper bien écrit c'est fluide c'est beau et voilà et il faut sauver maman quoi il faut sauver maman coûte que coûte et tout faire pour que tout aille bien pour conserver l'unité l'union de cette famille merveilleuse et ça va ça va loin ça va loin mais c'est beau qu'est ce que c'est beau enfin voilà c'est vraiment une lecture quasiment coup de coeur je dirais je l'ai adoré franchement n'hésitez pas c'est un bouquin incroyable donc merci maman pour la découverte merci maman parce que franchement il est juste trop trop bien et voilà je vous le conseille à 100% je suis lessivée de cette vidéo ça fait quand même très très long oui non mais j'en suis consciente je sais qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui vont aller jusqu'au bout de cette vidéo mais peu importe c'est pas grave je sais que ceux qui sont vraiment intéressés par la lecture resteront et puis j'espère que ça vous aura plu mais je voulais vraiment vous faire un état des lieux en fait de toutes ces lectures que j'avais encore quand même bien en tête que je voulais absolument vous parler parce qu'il y a aussi quand même de très très belles découvertes donc voilà je pouvais pas ne pas du tout vous en parler dans le contexte des comptes rendus de lecture donc voilà merci à ceux qui seront restés jusqu'à la fin parce que vous êtes courageux et puis d'ici la prochaine vidéo je vous dis de garder bien tête que les passions n'ont pas d'âge donc vivez-les à fond je vois tous de gros gros bisous mes wapis ciao tout le monde je vous dis de garder bien ici c'est vraiment Sous-titrage ST' 501